Doit-on s'abstenir de manger du sang avec la viande ? Ça, pourquoi je pose la question, parce qu'il s'agit d'un décret du premier concile œcuménique dans l'Église catholique qui se trouve dans les actes des apôtres, donc du vivant des apôtres, concile de Jérusalem. Acte, chapitre 15, verset 28, « L'Esprit-Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celle-ci qui est indispensable, vous abstenir de viande immolée aux idoles, de sang, de chair étouffée et des unions illégitimes, vous ferez bien de garder cela. » Eh bien, toute la tradition de l'Église, tout l'enseignement de l'Église après, montrera que ce commandement, s'abstenir de manger du sang, est ce qu'on appelle une loi de l'Église. Ça veut dire une loi passagère, pastorale, prise pour un temps en fonction des circonstances de l'époque. Et voilà comment ça s'explique. Le peuple juif avait reçu toute une série de commandements extérieurs, dont l'un des plus répétés dans la Bible était de ne pas manger le sang avec l'animal qu'on avait tué, parce que son sang, c'est son âme. Évidemment, nous savons maintenant, et les témoins de Jéhovah le nid, mais nous savons-nous maintenant que ce sang matériel est le symbole de l'âme et qu'il n'est pas l'âme. Mais c'est comme ça que Dieu fonctionnait de l'Ancien Testament. Il donnait des commandements extérieurs qui devaient être accomplis, trouver leur signification par Jésus-Christ. Et c'est valable pour tout. La terre promise qu'il devait conquérir est une vraie terre matérielle et on sait maintenant qu'elle symbolisait le paradis éternel. Au début de l'Église, la majorité de ceux qui deviennent chrétiens sont des juifs. Il semble, racontent les actes des apôtres, qu'une fois, par une simple prédication, cinq mille juifs demandèrent le baptême. Ils avaient été bouleversés par la mort de Jésus, le tremblement de terre, l'obscurité. Et donc, ces juifs, entrés dans l'Église, y arrivaient avec toutes leurs coutumes. Et les coutumes les plus profondes étaient de ne pas manger du porc, d'être circoncis et de ne pas manger le sang. Et puis, il y avait des chrétiens venus du paganisme qui, eux, sans problème, mangeaient le sang. Ce n'était pas du tout un interdit alimentaire. Et donc, que décident les apôtres ? Et bien, tout simplement, pour le temps qu'il faut, le temps que la sensibilité s'habitue, de s'abstenir de manger la viande avec le sang. Pourquoi dit-on que c'est indispensable ? Parce que ça évitera des tas de conflits. C'est plus simple. Au fur et à mesure du temps, l'Église pense que les choses se pacifieront et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, à notre époque, si on établissait qu'il faut s'abstenir de manger du boudin noir, puisque c'est la recette particulière que mangent les Français, avec le sang des bœufs et des porcs, et bien, personne ne comprendrait. On dirait, mais c'est complètement étranger, à la foi catholique, qui est un commandement spirituel. Et on aurait bien raison. C'est donc une loi de l'Église et elle a disparu.